Bien sûr, nous allons n'est-ce pas parler d'un concept intellectuel zéro, intellectuel plus un. C'est un concept qui m'a beaucoup ébloué. Je me suis dit qu'on doit en parler car nous sommes la chaîne du développement. C'est un inventeur, c'est un innovateur que je reçois ces matins pour vous. Il est professeur, il est docteur, c'est Kumofrey Lungula que j'ai le plaisir de recevoir. Il est en même temps entrepreneur, il est dans plusieurs casquettes. J'ai le plaisir de vous recevoir. Bonjour, Kumofrey Lungula. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Oui, je vous remercie. Vous êtes bien ces matins, j'espère ? Très bien en forme. Installez-vous bien. Je vous en prie. Voilà, fidèles téléspectateurs, faites-nous parler de les textos parce qu'il s'agit de l'intellectuel. Vous savez, nos enfants, les enfants de l'arrivée démocratique du Congo viennent à l'espace de retourner le chemin de l'école. Vous êtes également promoteur, comment ça s'est passé ? Oui, les cours ont bien commencé le 4 septembre comme la date a été déterminée par notre gouvernement et notre école aussi a suivi le pas et nous avons bien démarré. Très intéressant. Alors ici, on parle de l'intellectuel zéro et plus un. Vous avez plusieurs concepts. Nous allons commencer par ces concepts parce que ça touche à la vie humaine, ça touche au chef de Congolais. Alors parlez-nous, professeur Kumofrey. Ces concepts, comment vous l'aviez su, n'est-ce pas, construit ? C'est suite de quelles observations aviez-vous fait sur terrain ? Merci beaucoup, Mme Fanny. Ceci va de la responsabilité de celui qui est allé à l'école et qui a existé et qui est enseignant, transmetteur des connaissances. Mais au-delà de ça, il y a la vie sociale. Parce qu'on doit vivre. On vit quoi ? On vit la conséquence de l'école. Et quand vous constatez qu'il y a ce gap, il y a un vide. C'est ce vide qui m'a poussé à commencer à me poser la question. C'est que, en quel année, comme ça ? Je suis dit que c'est l'an 2000. C'est l'an 2000 ? L'an 2000, c'était une année extraordinaire pour moi. Ah d'accord. À quel niveau ? J'étais loin du pays, en Corée du Sud. Ah d'accord. Parce que j'ai signalé au Congolais que vous avez, n'est-ce pas, beaucoup de connaissances des Coréens. Vous aviez été au Corée du Sud pendant plusieurs années. Voilà. Et j'étudiais. Mais plus j'étudiais, mes professeurs m'a demandé d'étudier plus. J'ai terminé la langue, on m'a dit, fais l'université. J'ai terminé le bachelor, pas bachelor, bachelor, sur la licence. Et on m'a demandé de faire la maîtrise. Quand j'ai terminé la maîtrise, on me demande de prendre le labo, c'est pour faire le doctorat. Pas n'importe quel docteur. Fais le PhD. Vous ne sortirez pas de ce pays sans ça. Et alors, et quand je regardais, je vous rappelle que j'ai, dans ma maison, tous mes biletins. Donc, de ma carte de baptême. Tous mes biletins, c'est-à-dire... C'est la trajectoire, en fait. Tout. Jamais. Cela veut dire, selon vous ? J'avais déposé, et je me suis posé la question, et après ? Bon. Vous avez le certificat d'études primaires, vous avez le diplôme d'État, vous avez le diplôme de graduat, vous avez la licence, vous avez la maîtrise, vous avez le doctorat PhD. J'ai tout mis, et je me suis posé la question, et après, il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a un avenir ? Non. C'est ça notre besoin. Voilà. Pourquoi il n'y a pas l'avenir ? J'ai constaté quelque chose dedans. Chaque document qui s'appelle diplôme, certificat, je vis la même chose. Je vis qu'il y avait mon nom, le nom de l'établissement, mon nom, un pourcentage, et puis signature du directeur, du préfet, du directeur, et avec un cachet. Et puis c'est tout. Ça fait partie de l'histoire de la vie. Mais qu'est-ce que vous voulez, professeur ? L'histoire, c'est un autre concept. Mais là, nous parlons de ces papiers. Ces papiers, je constate, n'ont pas de valeur si vous n'y mettez pas de valeur. Il n'y a pas de valeur si vous ne mettez pas de valeur. De valeur. Là, maintenant, vous commencez à compliquer les téléspectateurs. Philosophie. Faites-nous parvenir les textos en tout cas. Nous philosophons. Mais la réalité est que vous vous retrouvez avec des papiers et entre guillemets, vous vous dites, j'ai étudié. Et alors ? C'est là le problème. Et vous commencez à chercher l'emploi, vous vous dites, je suis sans emploi. C'est là où j'ai commencé à penser. Quand vous regardez autrement, la plupart de ceux qui ont ce papier-là, ce parcours-là, sont des ouvriers ou des travailleurs, que sais-je encore. De ceux qui n'ont pas cette litanie de papérasse, si je peux l'appeler comme ça. Professeur Koumoufrey, vous devez quand même expliciter aux téléspectateurs. Et j'explique. Faites cette comparaison, s'il vous plaît. Oui. Intellectuel 0, intellectuel plus 1, selon vous, c'est quoi ? On y arrive. Intellectuel 0 ou 0. Parce que c'est la base de la pensée. OK. L'intellectuel, si je dois définir, l'intellectuel 0, c'est lui qui va. Disons que l'éducation, il y a l'éducation A et l'éducation B. L'éducation A, c'est là où j'ai commencé à décortiquer. L'éducation A, c'est l'éducation informelle. Et B, c'est formel. L'éducation informelle, ce sont ceux qui ne vont pas avec ce parcours comme moi. Long parcours. Et sans rien faire. Et ceux qui n'ont pas ce parcours font quelque chose. Peut-être qu'ils ne le savent pas, qu'ils sont aussi intellectuels. Vous pensez à quelque chose pour résoudre le problème de la société. Vous le faites. Ça devient une innovation. Ça se transforme à une chaîne d'exploitation. On vous appelle patron. Et qui vous allez employer ? Vous allez chercher ceux qui ont... Des papiers. Des papiers. Et ils viennent commander l'emploi. Et vous le payez. Et vous pouvez même le maltraiter. Nous le voyons. Parce que dans la société, nous remarquons qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été à l'école. Qui ont des sociétés, qui gèrent des entreprises, des écoles et tout ça. C'est ça que vous... Oui, c'est de ça. Je suis en train de réveiller les consciences des citoyens. Et des citoyens. À comprendre, à faire attention avec cette histoire-là. Moi, j'appelle ça le petit truc. Que si vous loupez ça, vous devenez chômeur avec un commandé d'emploi. Vous allez déranger le gouvernement. Vous allez déranger le gouvernement sur tous ceux, entre guillemets, qui s'appellent jeunes. Les soi-disant jeunes. Il est vieux et qui t'a dit d'aller chercher ces papiers si ta tête, tu n'avais pas réfléchi de faire quelque chose qui devait te résoudre ton propre problème. Qui est celui-là ? Dans quel pays ? Vous voyez comment ça s'écroule. De l'autre côté, je ne veux pas citer ces pays-là. Ça s'écroule. Pourquoi ? Parce que quand vous émettez un principe, vous devez savoir bien gérer ce principe pour que ça soit durable. Vous appelez quelque chose l'emploi. Êtes-vous capable de donner l'emploi à tout le monde ? Au lieu de dire aux gens, faites les études pour être créateurs d'emplois, vous vous dites aux gens, allez récolter des papiers pour commencer à déranger les gens avec des gel honneurs. Ça, ce n'est pas sérieux. Et je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'intellectuel zéro. C'est au fait celui-là qui amasse tous les papiers comme mot, mais qui finalement, en fin de compte, devient un commandé d'emploi. Vous avez dit tout ça pour quoi ? Ça ne va pas, non ? On peut dire que vous, en vous, vous avez cet intellectuel zéro et vous l'avez transformé en intellectuel plus un. Alors, faites-nous, en fait, explicite un peu à nos téléspectateurs comment vous avez fait cette transaction. Parce que vous êtes un exemple saillant, vous vivez ça en fait. Raison pour laquelle nous vous avions reçu ces matins. Vous savez, Mme Fanny, l'échec, la souffrance, parfois devient un fondement pour inventer, pour créer. Les problèmes dans la société sont les causes pour des chercheurs à trouver des réponses à ce problème-là. C'est là où on devient inventeur, c'est là où on devient novateur, c'est parce qu'il y a des problèmes. Et là, pour parler d'un cas, nous avons été dans le village de l'autre côté. J'allais illustrer ça tout à l'heure, vous m'avez précédé, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des manifestations qui vont passer. Oui, je peux lire dans votre pensée. Ça aussi, c'est aussi une certaine valeur. On voit, je suis congolais, je fais des humanités agricoles, on m'a enseigné l'exode rurale. Mais chaque année, jusqu'à arriver à cet âge, je vois toujours nos villages sont demeurés la même chose. Je me pose la question finalement. Les villages restent villages. Ça reste, mais encore ça se détruit. Ok. Je me pose la question, mais finalement, cette phrase exode rurale, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que ça ne meurt pas ? Ça ne meurt pas justement parce que nous ne voulons pas ouvrir les yeux pour comprendre qu'on nous a tout donné. L'intelligence, l'intellectuel, plus un, n'agit pas. On est dans l'intellectuel zéro. Donc, on amasse des papiers. C'est-à-dire dans la théorie. Dans la théorie. Ok. Et il n'y a pas de... C'est tout ce que ça veut dire. Qu'il faut absolument renverser la courbe. Et là, c'est un travail mental qui est très difficile. La pilule est très difficile à accepter de boire ça. J'ai confronté, j'ai perdu mon emploi, tout simplement parce que j'étais le plus jeune PhD dans une réunion séminaire qui amassait beaucoup de vieux PhD. Et quand j'ai donné cette théorie, ma théorie, en présentant justement ce travail de Kiboya, c'était à Praetoria en Afrique du Sud, je me suis retrouvé en opposition avec certains des vieux PhD qui s'attachaient à des papéras. Je ne cite pas ces institutions internationales. Et que ça s'est passé par la suite ? Bon, quand j'ai étalé la théorie, j'ai montré la pratique que nous, intellectuels, docteurs africains, nous devrions plus regarder comment résoudre ce problème. Parce que c'était un travail de séminaire sur le développement de l'Afrique. Et quand j'ai donné l'approche, la salle était divisée en deux. Et je me suis retrouvé à démissionner tout simplement parce que, écoutez, je ne vais pas commencer à confronter les gens. Vous faites sortir beaucoup d'argent et après ce sont des conférences et ces conférences n'aboutissent à rien. Mais qui vous a propulsé ? Parce qu'il y a des gens qui se posent, mais finalement, il est qui ? Vous n'avez pas eu de soubassement ? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont déjà excellé en ça ? Qui vous ont, n'est-ce pas, pris à la main ? Qui vous a montré ? Voilà, il faut faire ça. Et ensuite, vous avez impliqué cela à la jeunesse qui est derrière vous. Non, je pense que, pour ceux qui me connaissent, je suis un self-made person. Pour parler en anglais, en français, c'est une personne qui s'est fait de lui-même avec Dieu. Personne, par exemple, m'a sponsorisé pour aller en Corée du Sud étudier. Personne ne m'a donné la bourse à aller vérifier. Il s'était fait comment ? Un aventurier, un têtu, un opposant contre moi-même. Mais l'aventurier est en soubassement. Comment il va faire ? Écoutez, nous sommes la chaîne du développement. La pensée, c'est ça la richesse pour personne qui le saut. Alors, je suis allé, en suivant ma pensée, j'ai rencontré ceux qui pouvaient m'accompagner. Ah d'accord. Ceux-là, voilà. C'est-à-dire, même pour faire ce projet où nous avons visité, où vous allez voir, c'est moi qui l'avais proposé. Et ils ont suivi ma proposition. Ah d'accord. Alors, fidèle téléspecteur... C'est la raison pour laquelle ça dure. Ok, faites-nous parvenir les textos. Alors, nous étions au Congo central, à Kasangulu, voilà, précisément dans les villages Kibuya, où le docteur, le professeur Kumofrey a modernisé. En fait, c'est son village de modernisation, mais ce n'est pas son village propre. Mais on essaie un peu de comprendre. Si elle nous a dit, voilà, les images sont là, qu'est-ce qui vous a motivé de pouvoir mettre votre intelligence dans ces villages ? J'étais étudiant. Je devais terminer mon parcours de doctorat. Je fais des séminaires dans une institution de développement de la République de Corée. Et je ne me suis pas arrêté. Comme je dis que les séminaires, sans rien, ça ne dit rien. Je fais une proposition que je devais retourner dans mon pays. Ça fait longtemps. C'est un institut, oui, c'est un institut d'un pays où j'étais étudiant, sans bourse. Et j'ai demandé si, après cette formation que j'ai reçue, volontairement, si je ne peux pas profiter pendant que je pars en congé chez moi, pour beaucoup d'années, je n'étais pas au pays, je peux profiter pour installer ce travail, cette philosophie chez moi. Ça captivait leur attention. Et comme je vous avais dit, la première année, 2004-2005, nous avons échoué. Lamentablement, justement parce que les metteurs de principe, si ce n'est pas lui qui motive, ça échoue. Parce que j'avais des choses, même jusque-là, j'ai des choses dans mon cœur. Et c'est la deuxième année où on a fait un nouveau départ en changeant de position. L'institut Semaoul m'a donné la responsabilité avec un guide. Au fait, c'est lui, mon chef, mais il m'a mis devant et lui était mon conseiller. C'est la raison pour laquelle vous voyez que ça reste, ça dit différemment de certains projets financés par, entre guillemets, des grandes institutions. Quand le projet s'arrête, ça s'arrête. Mais aujourd'hui, c'est devenu un monde de vie des populations où vous avez visité que même, après moi, un monde de vie a changé. Et maintenant, nous ressaisissons l'occasion pour dire que la matière a été saisie. Le concept est bien réel. Vous voyez qu'une maman, un papa, qui n'ont pas fait les grandes écoles, mais ils savent faire le miel, ils savent planter les arbres. Voilà. Nous sommes en train de voir avec les spectateurs. Vous devez quand même expliquer bien qu'on était ensemble. Bon, dites-moi... Dames à 78 ans. Dites-moi, la conférence d'environnement, la conférence sur soi-disant environnement, elle a eu ça où ? Elle a jamais été rattrapée ? Je ne les ai amenés pas pour aller étudier des choses qu'il faut planter, les arbres. Ils sont partis justement pour transformer leur mentalité. Je suis allé les injecter, la transformation mentale, quinze jours et durant, elle n'était pas la seule. Nombreux. Nombreux sont partis avec moi. 75 Congolais, je les ai amenés. Mais vous allez vous moquer parfois. Quand je reviens et quand parfois on me transforme à une personne politique, nombrés ont oublié l'objectif. C'est comme souvent quand je parle avec vous, Boutitte. Professeur, regardez là, ça c'est l'objectif. Mais ils ont suivi l'ombre, mon ombre est politique. Tous se sont retrouvés candidats aux élections de premier mandat où je suis sorti député national. M'opposant, c'est-à-dire, je leur donne l'intelligence, je leur montre comment faire, je leur montre comment il faut planter, comment... Non, ils utilisent cette popularité, croyant que c'est leur popularité, alors que c'était ma popularité, dans la même circonscription électorale, ils ont suivi l'ombre au lieu de suivre l'objectif. Et c'est comme ça qu'ils se sont éteints. Mais ce qui, heureusement, c'est une autre province, le laboratoire des concepts de pouvoir transformer et rester au Congo central. Alors, moi, je suis de la province, l'ancien grand Bandundu et de Kuiilu. Et là-bas, ils ont suivi l'ombre. Ils n'ont pas suivi l'objectif. Et voilà. Et au moment où vous voyez cette dame, il n'y a pas que l'homme, si elle en pouvait nous montrer, un papa là, qui a été avec vous au Corée également, dans une formation, qui a également, n'est-ce pas, rendu possible ce qu'il a eu à recevoir comme matière ? Il y a beaucoup de plantations, ils ont beaucoup d'hectares, ils sont en train de travailler, il y a d'ailleurs la construction qui a été modernisée. Tout ça, ce sont vos conseils seulement ? C'est eux-mêmes. Évidemment, quand le développement, puisque c'est la chaîne du développement, les gens doivent connaître que ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir. Là, dans ce village, beaucoup de ministres sont venus. Je ne cite pas son nom. Un ministre m'a posé la question. C'est combien le budget annuel ? Je le dis, si je vous dis, vous allez rire. J'ai commencé avec 3 000 dollars. Et le ministre ne m'a plus jamais pris au téléphone. Parce que c'était petit. Et j'ai rigolé après. Et vous comprenez que le développement n'a rien à voir avec l'argent. Le développement n'a rien à voir avec l'argent ? Avec l'argent, c'est d'abord l'idée. Ah d'accord. À ce niveau-là, vous ouvrez... Oui, c'est d'abord l'idée. Ok. Et puis, vous devez être très sûr que cette idée est réelle. Et vous devez vous-même essayer cette idée avant de commencer à parler aux autres. Et c'est en ce moment-là, c'est exactement comme une dame qui est enceinte, qui attend, parfois avant d'annoncer à son époux que, papa, je suis enceinte. Elle doit être très sûre que c'est bien réel. Après, elle parle. C'est ça un peu. Très bien. Cette amiguité. Il faut que le mental se transforme. C'est vraiment... Au fait, tout ça, c'est concepté. Ça soit sur la transformation. Pas le changement de mentalité. Avant, je parlais du changement de mentalité. Et quand je me suis vu entouré, je commençais à chanter. Je me rappelle bien à l'époque du président Kabila. Il y en a des gens qui sont venus vers moi. Ils sont venus prendre le concept. Après, ils sont allés faire la conférence au Grand Hôtel sans moi. Et ils ont pris, c'est pas moi l'argent, comme toujours en finance. Et Mkoumou n'était pas là. Ils ont parlé du changement de mentalité. Après, j'ai dit, regardez-moi. Les concepteurs ne disent pas tout. Ah, d'accord. Et c'est pourquoi je parle de transformation. Les maîtres ne donnent pas tout. Ça, c'est... Je sais que c'est un parabole. On peut dire que c'est une manière, en fait, de faire. Parce qu'on doit quand même respecter l'idéologie. Alors, Koumoufray, on va marquer une pause, justement pour essayer un peu de lire quelques textos. Venant des téléspectateurs, nous sommes très émus. Intellectuels 0, Intellectuels plus 1. Je me pose la question, est-ce qu'il y a un Intellectuels plus 22, plus 23 ? On va y revenir. On va prendre cette chanson qui va, n'est-ce pas, marquer notre transition. On va prendre la Sœur Lombongo avec Marope de gloire. Marope de gloire pour faire plaisir à vous, chers téléspectateurs, qui restez fidèles à cette tranche d'animation sur la RTNC2. Voilà. Chaîne du développement. Bon, je vous aime. Voilà, merci beaucoup. C'était là la Sœur Lombongo qui nous a chanté la Marope de gloire et qui vous a fait énormément plaisir. Merci à vous, en tout cas. Ne nous appelez pas, faites-nous parvenir les textos. Ça sera quelque chose de bon. Alors, je vais lire. Vous nous écrivez même sur WhatsApp, même sur Facebook, quand vous voulez. Vous pouvez utiliser également Insta, Telegram pour, n'est-ce pas, nous écrire, en tout cas. Nous sommes là. C'est la Télévision Nationale de Développement. Je reçue pour vous, n'est-ce pas, le professeur Koumoufrey. Il est anthropologue, innovateur, créateur. Lui, il est dans la créativité, dans les développements. Voilà pourquoi nous l'avons fait parvenir. Nous l'avons, n'est-ce pas, demandé de pouvoir être notre invité d'aujourd'hui. Je pense seulement à une question du téléspectateur. Je crois qu'il est en train de rejoindre notre pensée à propos de ce que nous venons de dire tout à l'heure. « Intelligence plus 20 » de lui, il adhère. Il est d'ailleurs allé plus loin pour dire « Intelligence plus 50, plus 100 », est-ce que ça existe ? Le concept d'intelligence zéro, excuse-moi, intellectuel zéro et intellectuel plus 1, ne veut pas dire que plus 2, plus 3, plus 4, plus 50. Comment ça, l'homme va progressivement ? Cela veut dire tout simplement, ça énumère un concept que la théorie doit absolument s'accompagner avec la pratique. Et le plus 1 ne veut pas dire qu'il doit y avoir plus 2, plus 3. C'est-à-dire l'ajout de quelque chose, de votre papier. Acceptez que j'appelle ça papier. Vous savez, Mme Fanny, je suis un peu spécialiste à réveiller les inconsciences des gens. Je provoque pour que quelqu'un, parfois nous sommes inconscients, mais faudra-t-il que quelqu'un vous dise que vous êtes inconscient et puis ça vous énerve ? Après vous lui dites « Un homme conscient peut-il faire ça ? » Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est moi-même d'abord, s'il faut parler intellectuel zéro, je l'ai été. Même jusqu'aujourd'hui, j'accumule des zéros. Ok. À un moment dans la vie, vous devez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas dire « Vous connaissez ce que je suis ? Ce que j'ai été ? Ce que j'ai fait dans ces pays ? Papa, vous avez fait quoi ? » Mais continuez, non ? On attend. Quand la plupart, vous voyez, vous avez fait quoi ? C'est des gens qui sont attachés à zéro. Ok. Pourquoi ? Ce qu'on a fait, on voit. Ok. Ce n'est pas les papiers qu'on a signés de nombre d'États. Là alors, il y aura un autre concept que nous développons entre le pouvoir. Le pouvoir né et le pouvoir donné. C'est là où on se trompe. Cette histoire d'intellectuel zéro, intellectuel plus un, c'est comme quelqu'un qui se trouve dans une communauté religieuse. Pour la plupart, j'observe les gens. Ils perdent l'objectif. C'est exactement la même. Ils perdent l'objectif. L'objectif, c'est ce que lui devient un fils divin. Un enfant de Dieu comme Jésus. Il doit cumuler ses valeurs et les faire ressortir. Il doit suivre l'objectif. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pour la plupart des temps, on suit l'ombre de l'objectif qui est le pasteur. Ou le prêtre. Le pasteur, le prêtre, le cardinal. Tout ce que vous voulez. Ils ne sont que l'ombre. Il y a l'objectif qui est ce qu'il donne comme enseignement. C'est revenir, adopter le cœur du Christ. Très bien. Et voilà. Allez-y. Terminez. Intellectuel, vous pouvez dire plus un, plus deux, plus trois, plus quatre. Nous pouvons mettre le B de plus un par rapport au cumulage de vos innovations, de vos inventions. Que nous pouvons dire, ah là, il y a un petit A, invention une, invention deux. Et vous pouvez aller jusqu'à cinq ans. J'en passe. Ah d'accord. Et je révèle que quand vous avez commencé la maladie, moi j'appelle ça la maladie d'innover. Ça n'arrête pas. Ça devient comme une plouille. Accro, voilà. Pas accro. Ça devient une plouille. Ça commence à venir. Et vous n'arrêtez pas. Oui, vous allez vous retrouver avec une, deux, trois, quatre, cinq choses que vous êtes en train d'innover. Et vous vous posez la question, que vais-je faire avec tout ça? Et parfois on paraît comme un idiot. Quand vous allez avec vous montrer aux gens, les gens regardent. Ah oui, c'est très bien. Même quand ils utilisent ça, mais ils se posent la question. Et alors? Et après? Et après? Très bien. Alors nous explorons, nous explorons, n'est-ce pas, les niveaux intellectuels. C'est très important. On va chiter avec la rentrée scolaire parce qu'il faudra également inculquer à nos enfants ou alors à des personnes qui accompagnent les enfants de pouvoir comprendre cet aspect. Sinon, on doit mettre la théorie et la pratique dans les écoles, soit dans les universités, pour que les gens sortent avec, n'est-ce pas, quelque chose à faire. Aujourd'hui, on parle de l'entreprenariat. Et c'est un peu de mettre en action sur ça. Oui. Parce que j'ai eu une question à vous poser juste après cet entrepreneuriat. Oui. OK. Bon, voilà. Je vous ai dit que ça ressemble un peu à l'innovateur, l'inventeur. C'est un peu, il y a une période d'incubation où vous êtes en train d'essayer vos principes. Nous appelons ça très souvent le laboratoire. Les laboratoires, les gens doivent absolument commencer à quitter rapidement qu'il ne s'agit pas de l'innovateur des maladies. Dans la faculté des sciences sociales, il y a aussi des laboratoires. Il y a des laboratoires, c'est-à-dire votre endroit ou votre espace où vous émettez des principes, des théories, vous êtes en train de chercher des réponses. L'école est un grand laboratoire, mais ça peut vous surprendre. Vous avez passé 36 ans pour rien. C'est la raison pour laquelle nous, nous n'avons pas voulu amener les enfants à rater ça. OK. Là, vous pourriez peut-être voir le collège Dr. Frey, que vous avez visité. C'est un laboratoire d'apprentissage, même de l'entrepreneuriat, pour que les enfants comprennent qu'en précisant des humanités, ils doivent être capables... Voilà, de se défendre. De se défendre. L'ordre doit être respecté. D'accord, allez-y. Le premier, c'est l'économie et l'éducation, d'abord. Et l'éducation à deux volets, éducation informelle et formelle. Très bien. L'éducation informelle, là, nous enseignons la transformation mentale. Très bien. Le réveil de la conscience. On touche vraiment le subconscient. L'informelle, c'est le plus un. C'est ça qui vous poussera à devenir plus un. Très bien. Et le formelle, c'est de maternelle jusqu'à devenir comme moi, PhD. D'accord. Là, vous avez une litanie de papiers. OK. Et maintenant... Vous avez l'économie. L'économie, là, en tout cas, quand vous avez votre conscience réveillée, ça va vous réveiller à voir devant vous. Vous avez quoi ? Parce que le développement, madame, on ne l'importe jamais. OK. Que personne ne vous trompe. Vous allez regarder autour de vous ce qui ne va pas avec vous-même, d'abord, et que vous allez commencer à résoudre votre propre problème. Et après, vous allez commencer à avancer. Et autour de vous, vous trouverez quelque chose qui va vous pousser à faire de l'argent avec ça. Très bien. Et après que vous ayez fait de l'argent, vous allez trouver la possibilité de commencer à changer votre environnement. Il y a des besoins de l'environnement que vous allez résoudre avec votre argent, là. Voilà, il y a beaucoup de questions, hein. Il y a des téléspectateurs qui nous ont envoyé les questions, mais bon, je vais poser seulement deux parce qu'on a aussi d'autres éléments à faire passer. La première des questions. Alors, professeur, pouvez-vous nous donner des exemples de personnalités qui peuvent nous aider à faire la différence représentative par rapport à l'intellectuel zéro et à l'intellectuel plus un ? Donner l'exemple concret des personnes dans la société. J'ai donné l'exemple concret, je vous ai donné Maman Béka, je la cite parce que... Elle est qui ? Elle est intelligence quoi ? Elle est intelligence plus un. Intellectuel plus un. Intellectuel plus un. Et qui peut être intellectuel zéro ? Intellectuel zéro, vous avez autour de vous, regardez vous-même derrière vous, il y a qui ? Quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, vous les avez, c'est pas moi qui va leur dire... Voilà, ça c'est la première des questions. Deuxième, quels sont les avantages de chercher à devenir un intellectuel plus un ? Dans notre société moderne. Dans notre société moderne, aujourd'hui là, votre téléphone que vous avez touché là, est-ce que les gens savent qu'avec ce téléphone là, ce n'est pas seulement faire des selfies, que c'est un outil pour faire de l'argent ? Nous sommes dans la société moderne, ok. Mais utilisez votre cerveau pour que vos mégas là, le mégas là que vous avez, c'est pas seulement pour faire des tchats, des insultes, des vidéos parfois qui n'ont aucun sens. Mais faites l'argent avec ça, c'est pas moi qui vais vous enseigner ça, mais au moins sur le plan moderne, vous devez utiliser ça pour faire l'argent. Pour finir avec vous, comment pouvez-vous encourager la culture de l'intellectuel plus un dans notre environnement personnel et professionnel ? Oui, personnel, oui, merci, c'est une très bonne question. Merci. Il est difficile, vous voyez un tailleur, vous connaissez un tailleur, c'est celui qui coule le vêtement. Il est difficile pour qu'un tailleur puisse pouvoir prendre le maître canne pour pouvoir mesurer sa propre taille. Impossible. Voilà pourquoi j'ai dit, regardez-moi, avec tout ce que je suis en train de faire, je pense que je suis en train de donner la réponse à ma propre philosophie ou à ma propre théorie. Est-ce que vous avez, n'est-ce pas, une jeunesse que vous êtes en train de pouvoir donner l'idéologie ? Jeunesse, oui. Ah d'accord, ils sont membres de combien ? J'en ai, j'ai des assistants. D'ailleurs, après ici, ils sont dans mon laboratoire, il y en a qui sont dans le laboratoire de l'anthropologie, des systèmes de comparaison, de modernisation des villages. Et il y en a qui sont dans la nutrition, aussi des compléments alimentaires. Nous allons un peu plus prochainement. Parce que nous innovons aussi dans la façon de manger. Ok. Et l'école, maintenant, nous allons, pour la première année, avoir nos propres enfants qui sont partis de maternelle jusqu'à 6 ans, que nous formons à devenir intellectuels plus 1. Très bien. Nous allons continuer avec ça. Si tout va bien, on va faire ça la fois prochaine. Mais finalement, aviez-vous connu Lutouma Bangu, qui était, n'est-ce pas, un pionnier dans le monde journalistique ? Non, peut-être parce que j'évolue à l'étranger. Ah, d'accord. Écoutez, je viens des Kikuit. J'ai vu dans, j'appelle ça une caserne religieuse. D'accord. Je n'avais pas, parfois, droit à la télévision. Et puis, plouf, je m'envole pour l'étranger. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, nous allons suivre le message du coordonnatrice Josette Kayamboul Amatadi, qui, n'est-ce pas, vous invite, nous invite à cette grande manifestation dédiée à cette personnalité, cette icône de monde, de ces mondes journalistiques, qui était également coordonnateur à la RTN C2. Il a coordonné avec beaucoup, beaucoup de structures, beaucoup de fiabilité, beaucoup, je peux dire, non, il était vraiment performant dans sa façon de faire les choses. Un message de notre coordonnatrice, et on va revenir pour vous donner le programme de ce qui sera fait les 14, les 15 et les 16 septembre prochain. Nous voulons informer à des milliers de téléspectateurs qui suivent la RTN C2 Développement que nous avons trois jours d'activités intenses que nous allons organiser à l'occasion du baptême du grand studio de la RTN C2. Désormais, vous allez vous habituer avec cette appellation studio Loutouma Bangu. Alors, ces activités sont subvisées en trois parties, à partir du 14, jeudi 14 septembre, vous allez voir la RTN C2 sur la rue. La RTN C2 va vous montrer qu'elle ne reste pas seulement dans ses bureaux, qu'elle n'est pas là seulement pour les reportages, mais elle est là aussi pour communier avec vous, la population. Nous allons faire la marche de santé, c'est là pour nous permettre d'avoir des biceps, c'est là pour nous permettre de bien nous préparer pour ce grand événement du 16 septembre. Mais après la marche de santé, le 15, le rendez-vous est pris pour l'Nzango et le foot. Donc la RTN C2 va se déployer pour vous montrer que nous sommes vraiment les développements, et les développements riment avec la bonne santé, les développements riment avec la culture, les développements riment avec tout ce qu'on veut avoir comme grande vision pour sortir la République démocratique du Congo de la pauvreté. Alors, le 16 septembre, ça c'est une date à ne pas oublier, c'est le jour où nous allons rendre hommage à ce grand homme, à ce grand réalisateur, à celui qui a fait en sorte que nous puissions parler de la RTN C2 aujourd'hui, c'est lui qui fut notre coach, et c'est à lui qu'on va rendre hommage en baptisant le studio, le grand studio de la RTN C2, studio Loutou Mabangou. Les officiels sont conviés à y prendre part, vous, la population, vous, nos téléspectateurs, nous n'allons pas vous laisser à l'état. Honneur à cette figure emblématique, voilà, donc il fut un coach de cette génération Loutou Mabangou, qui sera immortalisée le 15 septembre prochain, ce studio que j'utilise désormais sera baptisé Loutou Mabangou, le 15, le 14 septembre prochain, ça sera donc la marche de santé, les 16, les 15, ça sera le match, les matchs Nzango et puis le football, ça sera très intéressant, venez nous voir, venez nous visiter, ça sera très important. Et les 16, nous aurons à recevoir, au cadre du pays également, certaines personnes qui sont passées par cette génération, et d'autres générations aussi, pour, n'est-ce pas, participer à cette cérémonie, à des baptêmes de ces studios, de ces grands studios Loutou Mabangou. Chers invités, nous sommes arrivés à la fin, un petit mot pour terminer avec vous. Merci beaucoup, je voulais saluer tout le monde, tous ceux qui ont été à l'école, et ceux qui n'ont pas été à l'école, mais qui donnent des réponses aux problèmes de notre société, et ceux qui étudient, mais qui aussi donnent de bons résultats, pour que nous arrivions à notre principe de l'intellectuel zéro ou plus un. Merci beaucoup, professeur Koumo Frey, Lungula, d'être le nôtre aujourd'hui. Fidèle téléspectateur, c'était avec beaucoup de plaisir que nous avons, n'est-ce pas, martelé sur ces concepts intellectuels zéro et intellectuels plus un. Vous avez retenu quelque chose, c'est énormément un plaisir pour nous, parce que notre besoin, c'était de vous communiquer quelque chose. C'est la chaîne du développement, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la chaîne du développement. Au revoir. Merci.